Ce journal vous est offert par Orange. Bienvenue à tous dans ce journal. Si vous nous rejoignez sur RTGT, c'est un véritable coup dur pour la population de la ville de Calémy. L'insécurité n'est toujours presque pas maîtrisée par les autorités de la place. Deux maisons sur l'avenue Maïla se trouvant dans le quartier Buanacucha ont été victimes d'un cabriolage opéré avec des armes blanches par des bandits non autrement identifiés. Les habitants de cette avenue ne savent à quel sens s'évouer et promettent de s'y prendre en charge. Regardez. Les stratégies montées par le gouvernement Gilingou Mouaïouma pour le maintien de la sécurité en province n'apportaient presque pas des solutions durables au bénéfice de la population. Dans la nuit du samedi 13 août à dimanche 14 2022, une forte tristesse s'est installée sur l'avenue Maïla dans le quartier Buanacucha. Sur cette avenue, des bandits à armes blanches ont par-dessus tout opéré dans deux maisons qu'ils ont pu cibler. Des portées démantelées par ces hors-la-loi, au moins des pioches et marteaux sont étalées contre les murs. Faute de moins de défense, les victimes ayant même reçu le coup de poing, ont cédé place à ces gangsters qui ont importé des biens meubles et argent. Touchez par cette mauvaise nouvelle, les enfants au regard à gare s'impliquent aussi. Alors, que dire de l'engagement des autorités ? C'est depuis les débuts des prises de son mandat que le parole dit dans son discours programme devant les élus du peuple et l'assistance publique à l'Assemblée provinciale. Julie Ngunguamayouma semble n'être pas préoccupée par cette problématique liée à l'insécurité qui cause la désolation et rend les sociales de la population anormale. Autant vous dire, ceci pourrait mettre également en doute les efforts fournis par les comités provincials des sécurités pour contribuer tant soit peu à la réduction des cas d'insécurité, notamment des braquages en pleine journée sur l'ensemble de la ville de Calémy. Dans leurs propos récueillis, les habitants qui se disent lassés par les banditismes et insécurités qui montent en flèche proposent les systèmes d'alerte avec sifflet et de la ronde pendant toutes les nuits. Car, souligne-t-il, ces faits se répètent à géométrie variable. Ces phénomènes infernales de l'insécurité maîtrisés par le gouvernement Zoé Kabila Mouanzambala en son temps rend obscurs les développements socio-économiques de la population tanganiquaise et pourraient empêcher les investisseurs à donner égard à cette province à multiples potentialités si et seulement si le gouvernement Julie Ngunguamayouma n'est s'y attelle pas avec efficacité comme elle l'a souhaité dans sa campagne électorale à la tête de cette mythique province. Les directeurs généraux de la Dégirtang dans la province du Tanganyika, Manipa Koufrançois, a au cours d'une interview exclusive accordée à votre rédaction indiqué que les objectifs du recouvrement forcé, de la plaque numérologique et de la carte rose ne sont pas encore atteints. Selon lui, bon nombre d'assujettis ne se sont pas encore acquittés et le recouvrement forcé quant et ne sur l'ensemble de la province. Non, le recouvrement n'a pas justement pris fin. Au centre-ville, nous avons un peu stoppé, mais on n'a pas arrêté le recouvrement forcé. Parce qu'à Lésy, aujourd'hui, je l'avais annoncé que nous devrions faire 30 jours de recouvrement forcé. Trois semaines après, nous avons évalué, mais à Lésy, les éléments de la police et des circulations routières continuent à faire ce travail, même si nous, la Dégertang, nous avons, momentanément, nous sommes retirés parce que nous devons nous occuper d'autre chose. Les éléments de la paix-sœur sont là. Allez-y à nos différentes barrières de péage. Les agents Dégertang et autres services sont là. Donc, le recouvrement forcé continue pour la plaque numérologique dont tu viens de parler et même pour la vignette. Ça continue. Donc, ils ont compris, les propriétaires de motos, de tricycles, des véhicules, ils ont compris que c'est eux qui doivent contribuer à renflouer les caisses de la province pour donner le moyen de la politique à l'exécutif provincial. Bien que d'autres n'ont pas encore répondu, bien que les autres n'ont pas encore payé, mais quelques-uns déjà, ils l'ont fait à plus de 50%. Le recouvrement forcé continue parce que le Tanganyika n'est pas seulement la ville des Kalémi. Le Tanganyika a six territoires plus la ville des Kalémi. Donc, les associés ont répondu. D'autres, pas encore. Il y a ceux-là que nous appelons récalcitrants qui ne se sont pas encore acquittés. Nous continuons à passer le message pour qu'ils s'acquittent aussi. Et en rapport avec le péage route, le directeur général des sept régies financières, Mahani Pakoufrançois, n'a pas délié sa langue. Il a clairement expliqué les faibles recettes constatées ces derniers temps. La question liée à la réhabilitation de route, pas avec le recette du péage route, cette question l'a orientée, bien sûr, au gouvernement provincial avant de citer quelques tronçons en pleine réhabilitation. La DG Tanganyika est chargée de mobiliser et de canaliser les recettes dans le compte de la province. Donc, l'exécution, les travaux à effectuer, ça, c'est l'apanage du gouvernement provincial. OK ? Donc, là, il faut qu'on se comprenne. Nous, nous restons dans nos attributions. Notre rôle, c'est de mobiliser, de canaliser les recettes, donner le moyen à l'exécutif provincial. Mais je peux quand même dire quelque chose. Ce que vous savez, les budgets, on l'a dit budgétaire, 2022 avait été voté par les députés provinciaux et promulgué par le gouverneur de province. C'est ces budgets, là, c'est cette idée budgétaire qui est en exécution. C'est dédié à prévu l'exécution de plusieurs travaux. Mais je reviens toujours à ça. Nous devons donner les moyens à l'exécutif provincial, au gouvernement provincial que dirige Mama Julie Ngongwa. Nous devons donner les moyens à son excellence et à toute son équipe pour exécuter tout ce qui a été prévu, tous les différents projets qui ont été prévus dans l'édit 2022. Donc, est-ce que cette route a-t-elle été oubliée ? Non, parce que je me rappelle moi-même par le canal de mon chef de division chargé de PH, nous avons fait visiter une entreprise qui est déjà sur place par rapport aux travaux à effectuer dans nos différentes routes d'intérêt provincial, d'intérêt Comadoc. Aucune route n'a été oubliée. Les travaux de construction du pont Kituku 1 sur la route nationale numéro 5 qui n'avance toujours pas, un ralentissement s'est fait sentir dans l'exécution de ces travaux. Les usagers de la route qui fréquentent ces tronçons routiers sollicitent l'implication des autorités pour que ces travaux, entamés par l'entreprise Malta Forest, aillent de l'avant. Sur la route nationale numéro 5, où sera jeté de nouveau le pont Kituku 1, les travaux de construction entamés il y a de cela presque trois mois par l'entreprise Malta Forest semblent être au ralenti. Ce ralentissement pourrait entraîner des conséquences graves sur le quotidien des usagers de la route et des écoliers qui sont obligés de traverser la rivière Kituku au risque d'être emportés par les eaux, surtout pendant la saison pluvieuse. Détruits pour être reconstruits par le gouvernement sortant à travers l'ancien ministre provincial des infrastructures, affaires foncières, urbanisme, aménagement du territoire et habitat qui tinguent et tiamougue à fidèles, cet ouvrage est d'une importance capitale pour tous les habitants qui fréquentent ces tronçons routiers. À ces jours, le coût des transports devient exorbitant pour ceux-là qui habitent cette agglomération. Certains font les contours pour être de l'autre côté du pont. Des barricades placées des bout en bout de ce pont gardent leur état normal. Seuls les piétons accèdent et quelques manteaux s'effaufilent à leur propre gré. Les ministères des infrastructures doivent donc s'activer de manière que ces travaux de construction du pont Kituku 1 entamés par l'entreprise Malta Forest a évitent pour permettre un bon train de vie des habitants de cette partie de la ville. Arrivés ce lundi à Calémy, des enfants qui ont été arrêtés le jeudi dernier à Ouvira, au motif qu'ils seraient kidnappés du port public de Calémy. Ils ont été acheminés auprès du maire de la ville de Calémy, j'ai donc Akoudji Calaman, qui à son tour a remis ses enfants dans les mains des autorités provinciales, et ce, après une réunion d'urgence avec les propriétaires d'un des enfants. Interceptés à Ouvira, dans le sud Kivu, depuis le jeudi 11 août dernier, les enfants supposés être kidnappés par une dame répondant au nom de Hamida Asoumane Chantal, qui reste encore à Ouvira, pour des raisons d'enquête, sont de retour à Calémy. Ils sont au total 16 enfants, contrairement aux informations qui circulaient, avec le nombre de 12. À la descente du bateau Amani, qui a assuré leur transport, ces derniers ont été présentés au maire de la ville de Calémy, Kakoudji Calama Gédéon, qui a, en présence des parents biologiques de ces tout-petits, indiqué que les enfants restent dans les mains du gouvernement, en attendant que la justice fasse son travail d'enquête pour élucider cette affaire, s'il s'agit d'un kidnapping ou non. À mon niveau, je ne peux pas encore parler de kidnapping. Encore faudra-t-il que les enquêtes aboutissent. C'est le résultat de l'enquête qui va me permettre de me prononcer et donner la définition sur la nature de l'acte qui a été posé. Le maire de la ville de Calémy a, une fois de plus, interpellé les services qui œuvrent aux portes d'entrée de la ville de pouvoir renforcer les mesures de l'identification des personnes qui voyagent avec les enfants. Je suis en train d'inviter les chefs des postes de l'ANER et les chefs des postes de DGM, les commandants, les commissaires urbains. Chacun ce qui les concerne, Bafagne est quasi convenablement. Je ne pouvais pas imaginer dans un port, ces enfants vont passer, alors qu'il est connu qu'aujourd'hui, pour qu'un enfant se déplace, d'un lieu à un autre, il faut qu'il y ait l'autorisation parentale. Est-ce que les services de l'ANER, les services de DGM, les services de la police aux frontières, le commissaire maritime, est-ce qu'ils ont eu le temps de vérifier qui sont ces enfants qui vont être ? Ils avaient quels documents ? Et quelle est la nature de la personne qui transforme ces enfants-là ? J'invite à tous mes collaborateurs, pour ce qui concerne l'ANER, la DGM, ils doivent tirer les oreilles de leurs collaborateurs aussi, à leur niveau, pour que ceux qui sont dans des postes de sortie, comme le port, l'aéroport, on n'autorise pas à un parent de voyager avec un enfant dont les identités ne sont pas connues. Rappelons que, le 19 juin 2021, ces cas s'étaient reproduits à Kalemi, dont quatre femmes en voiture réparties à deux ont été arrêtées par les services de l'ordre à la barrière de Katchelewa, avec à bord un total de 44 enfants de 2 à 12 ans pour une destination inconnue sur l'axe routier Kalemi-Bendera. Le président du mouvement citoyen Parlement de Boussin Tabou et membre d'Ensemble pour la République, Nathan Moguichaud, a donné son point de vœu par rapport à l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante qui a affirmé que les élections de 2023 seront organisées à monde semi-électoral. Selon lui, cette méthode va tant soit peu éviter la fraude électorale. On l'écoute. Au départ, ce qui était dit, que l'élection serait « électronique », entre guillemets, pure, ça frisait déjà la fraude. Ça prouvait déjà que l'adversaire, utilisant l'instrument démocratique, la CENI, d'appui à la démocratie, la CENI, pouvait nous tricher et aller au-delà. Mais cependant, revenir sur l'option des élections ou de votes au mode semi-électronique, c'est quelque chose de très bien qui doit nous préparer aussi et qui doit nous amener à préparer nos électeurs et à préparer le témoin parce que nous sommes rassurés que les élections, c'est pour la population et que la victoire sera du camp de la population. Donc, pour moi personnellement, comme j'étais initié dans la lutte contre ces votes électroniques purs et qu'aujourd'hui, on rentre dans les modes semi-électroniques, c'est un pas, comme qui dirait, un pas aussi pour la loi ségrégationniste des pères et des mères. Mais cela n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de fraude parce que ceux qui sont au pouvoir veulent toujours s'y accrocher. Même si leur bilan serait trop négatif, ils veulent toujours y rester. Ainsi donc, la population doit être contente d'avoir mené une lutte qui augure déjà le changement dans notre pays et dans notre province du Tanganyika. Ce que nous demandons à la population, c'est de suivre nos alertes, c'est de suivre nos dénonciations, c'est de se marier à la vision que nous avons et puis voir comment on va mener le changement. Les champions en titre de l'entente urbaine de football de Kalemi, l'FC Tanganyika, a conformément au texte régissant, le football congolais était nul dans l'après-midi de ce lundi 15 août 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire, à laquelle ont pris part différents invités de marque. Il s'est tenu dans la soirée de ce lundi 15 août 2022 à Kalemi, chef-lieu de la Provence du Tanganyika, l'Assemblée Générale Ordinaire du club champion de l'entente urbaine de football de Kalemi, l'FC Tanganyika, conformément au texte régissant le football congolais. Plusieurs invités des marques y ont pris part, dont le président de l'entente urbaine de football de Kalemi, Ali Kamangou, le chef urbain de service des sports, et les représentants des autres clubs de Kalemi, membres de l'entente urbaine de football de Kalemi, pour ne citer que cela. Trois points étaient à l'ordre du jour, notamment le rapport financier, administratif et technique. Ici, le secrétaire du club, Ernest Kansilembo, devant le vice-président du club Moufoua, ainsi que la trésorière, Nanan Djeka, a donné le parcours intercellent sur tous les plans du FC Tanganyika durant la saison sportive 2021-2022. Le club cher à Christian Kitungwa a été champion de l'entente urbaine de football de Kalemi et troisième du championnat provincial de la ligue de football du Katonga, organisé à Kamina dans la province du Olomami. Ensuite, la trésorière du club, Nanan Djeka, a éclairé la lanterne sur la participation du FC Tanganyika dans la ligue 2, une première pour un club de Kalemi. En ce qui concerne la prévision budgétaire, les rogistes blancos de Christian Kitungwa fonctionneront avec un budget de 420 000 dollars, sauf imprévus, qui seront répartis de la manière suivante. Par rapport à la prévision budgétaire de l'équipe, le montant de 420 000 dollars qu'on vient de citer, c'est comme le vice-président vient de dire qu'on peut même aller au-delà. Et je voulais donner quelques grandes lignes par rapport à ça, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu choquées. Nous annonçons d'abord l'arrivée de notre nouveau entraîneur qui va venir d'ici la semaine. La semaine qui vient de commencer, il sera déjà au Congo. L'entraîneur sera payé avec son équipe. Il y a déjà une maison. L'entraîneur qui vient de la France, son salaire sera de 8500 dollars par mois. Il faut qu'il soit bien payé pour qu'il s'occupe bien de nos joueurs, de l'équipe. Il sera bien logé, bien nourri. Sa maison sera bien équipée. Il sera bien véhiculé aussi. Et après ça, les joueurs aussi seront payés par mois. Signalons que la saison dernière, le club de Christian Kitungwa, le FC Tonganika, a dépensé au total une somme de 61 1500 dollars et en tant qu'on giguait plus d'efforts pour chercher une qualification en ligne à foot division première. C'est sous une ambiance salaireuse de fans qui s'est clôturée. Cette assemblée générale ordinaire. Page noire dans ce journal. Le corps du feu, pasteur Moïse Kalongi de l'église évangélique Jésus-Christ et les Chémets, a été conduit et mis en terre ce lundi 15 août 2022 au cimetière Chémet du Paradis. Des notables fidèles de l'église, des amis et connaissances qui sont restés inconsolables l'ont accompagné à sa dernière demeure. Cet illustre disparu était mort dans un accident qui s'est produit à 60 km de la ville de Kalemi sur la route Louboumbachi. Le sang derrière lui des notables, des fidèles de son église évangélique, Jésus-Christ et le chemin, des amis et connaissances inconsolables. Pasteur Moïse Kalongi a été mis en terre ce lundi 15 août 2022 au cimetière Chémet du Paradis. Ses serviteurs des dieux s'est éteints à la suite d'un accident qui s'est produit à 60 km de Kalemi vers la route Louboumbachi. Les portéchères qui l'est transporté a raté une pente et a fini sa course dans un ravant de plus de 700 mètres. Dès là, ses portéchères a pris feu et le pasteur Moïse Kalongi, brûlé vif, a rendu l'âme sur place. A son église évangélique, Jésus-Christ est le chemin et devant ceux qui sont venus lui rendre les derniers hommages, plusieurs témoignages sur sa personne ont été faits par plusieurs personnalités. C'est notamment les vice-gouverneurs honoraires Alibino Marissimou Kinje qui a interpellé tout le monde à préparer mieux sa vie sur cette terre des hommes. L'on note également la présence du vice-gouverneur de la province du Tanganika, Massambawa Massamba Ferdinand, qui a aussi donné son témoignage, sans oublier ses membres de la famille et ses collègues de la société Safricas, où il fut responsable du personnel et comptable. Originaire de la province du Kassai oriental, Le feu pasteur Moïse Kalongi est né le 23 mars 1982 et décédé samedi 13 août 2022. Il laisse trois enfants et ils veuvent. C'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur l'antenne RTGT. D'ici là, portez-vous bien, car le meilleur reste à venir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange. Merci à vous.